Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux principaux personnages liés aux croisades. Sous le signe de la croix, ils ont été entre 1095 et 1291 les acteurs majeurs de la grande épopée des croisades. Qu'ils soient barons, comtes, rois, empereurs ou encore papes, chacun à leur manière ont joué un rôle essentiel dans les croisades. Vous voulez connaître les principaux personnages des croisades, venez avec moi. Au bout de quelques années, il devient l'un des principaux dignitaires, le second après l'abbé avec le titre de grand prieur. En 1080, Grégoire VII le fait venir à Rome et le nomme cardinal. Son rôle dans la réforme grégorienne est centrale, notamment quand il agit comme légat dans le Royaume de France et dans le Saint-Empire. En 1088, il est élu pape et prend le nom d'Urbain II. Son pontificat est marqué par la poursuite de l'effort de rénovation de l'église. En 1095, le pape accomplit une tournée dans le Royaume de France. En novembre, il est à Clermont, en Auvergne, pour lui présider un concile rappelant les principes de la réforme. Devant la foule assemblée, il appelle également à porter secours à l'Empire byzantin, menacé par la puissance des Turcs, et à délivrer Jérusalem. Renouvelé à plusieurs reprises et relayé par d'autres prédicateurs, son appel rencontre un succès étonnant, qui dépasse même, sans doute, les attendus papes. Il est très probable, en effet, qu'Urbain II ait surtout visé les chevaliers. Or, dans les campagnes, comme dans les villes, nombreux sont les laïcs et les clercs qui prennent la croix. Plus ou moins conduite par Pierre Lermitte, la croisade populaire est écrasée par les Turcs. Partie en 1096, la croisade des barons aboutit à la prise de Jérusalem, le 15 juillet 1099. Urbain II n'en a pas eu conscience. Il est mort, en effet, le 29 juillet, sans que la nouvelle lui ait parvenu. Adémar est l'un des hommes de confiance d'Urbain II, qui, dans les semaines qui suivent le concile de Clermont, fait de lui son légat, c'est-à-dire son représentant officiel et le chef, au moins en théorie, de l'expédition. Dans les faits, Adémar de Montel doit composer avec les chefs des différents armées croisées, le comte de Toulouse, Raymond de Saint-Gilles, le duc de Normandie ou encore Gaude-Froid-de-Bouillon. Après avoir fait leur jonction à Constantinople, les croisés pénètrent en Anatolie, prennent Nice et mettent le siège devant Antioche en octobre 1097. En juin 1098, les croisés entrent dans la ville, mais s'y trouvent assiégés à leur tour par les musulmans. Un coup de théâtre vient rétablir une situation, en apparence très compromise. Le 10 juin, en effet, un prêtre nommé Pierre Barthélémy déclare avoir eu une vision. Saint-André lui aurait révélé la localisation de la sainte lance par laquelle un des soldats romains aurait percé le flanc du Christ. Et une lance est miraculeusement retrouvée à l'endroit indiqué, d'abord réservée sur l'authenticité de la relique. Adémar choisit de ne pas décourager l'enthousiasme qui saisit les croisés. Ceux-ci repoussent victorieusement les musulmans et marchent ensuite sur Jérusalem, qu'ils prennent le 15 juillet 1099. Adémar ne voit pas l'aboutissement de la croisade, car il meurt à Antioche le 1er août 1098, bien qu'il n'ait jamais été un chef incontesté de l'armée croisée. Les pouvoirs qui lui ont été confiés par le pape et son charisme propre lui donnent une forme d'autorité sur les grands barons. Les rivalités entre eux se font plus âpres après sa mort. En 1096, maître de la seule ville de Tarente et sans grande perspective en Italie du Sud, il se joint à la croisade prêchée par Urbain II. Il s'impose rapidement comme l'un des principaux chefs de l'expédition. En juin 1098, il s'empare de la grande ville d'Antioche et refuse de la céder au comte de Toulouse, Raymond de Saint-Gilles. Tout au contraire, après la prise de Jérusalem en juillet 1099, il fonde la principauté d'Antioche, un des quatre États croisés avec le royaume de Jérusalem, le comté de Tripoli et le comté d'Édès. Fait prisonnier dès l'été 1100, par un émir voisin, il n'est libéré qu'au bout de trois ans. Dès 1104, il part pour la France, en quête de secours pour la Terre Sainte. C'est sans doute pour mobiliser la cour capétienne qu'il épouse Constance, une des filles du roi de France, Philippe Ier. Homme de grands projets et de grandes ambitions, Bohémon réunit une armée pour attaquer les possessions byzantines dans les Balkans. Mais son échec le conduit à reconnaître la suzeraineté de l'empereur byzantin sur sa principauté. Il ne semble pas d'ailleurs qu'il ait régné à Antioche. À sa mort en 1111, en Italie du Sud, son fils, Bohémond II, lui succèdent. Leurs descendants tiendront la principauté jusqu'à la chute de la ville en 1268. C'est en 1076, quand il reçoit de son oncle le comté de Verdun, qu'il bascule du côté de l'Empire. En 1087, le roi de Germanie le concède le titre de Duc de Basse-Lorraine, avec ses deux frères, son aîné, le stage 3, comte de Boulogne, et Baudouin, son cadet. Godefroy répond à l'appel lancé par le pape Urbain II en novembre 1095, lors du concile de Clermont. Pour financer son départ, Godefroy vend son comté de Verdun à l'évêque de la ville et le château de Bouillon, berceau de sa famille. À l'évêque de Liège, jalonné d'embûches, la route mène les croisés à Constantinople, où l'empereur Alexis Comène exige d'eux un serment de fidélité. Godefroy fait partie de ceux qui acceptent, alors que d'autres refusent. Le 15 juillet 1099, les croisés prennent d'assaut Jérusalem. Que faire maintenant que le but est atteint ? Faut-il restituer la ville aux Byzantins ? La confier à l'Église ? Ou la remettre à un prince laïque ? C'est finalement la dernière solution qui est choisie. Godefroy est élu contre Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse. Les raisons de ce choix ne sont pas évidentes. Car Raymond s'est beaucoup illustré au cours de l'expédition. Godefroy se contente du titre d'Avoué du Saint-Sépulcre. L'Avoué étant alors le laïc chargé de protéger un établissement ecclésiastique. Godefroy meurt dès l'année suivante sans héritier. Il semble même qu'il ne se soit pas marié. Une curiosité pour un prince de l'époque. C'est son frère Baudouin qu'on dédaisse qu'il succède en prenant immédiatement le titre de roi de Jérusalem. Sa promotion tardive vaut à Godefroy de Bouillon une grande renommée posthume qui le place même avec Arthur et Charlemagne au rang des neuf preux. Il apparaît toutefois de son vivant comme une figure plutôt effacée. En 1112, il porte son dévolu sur une fondation alors toute récente Citeau dont l'objectif est le retour à une interprétation stricte de la reine bénédictine notamment par rapport aux aménagements produites par le puissant monastère de Cluny. L'entrée de Bernard de Citeau manifeste d'emblée son charisme puisque plusieurs dizaines de ses parents et de ses amis le suivent dans son choix. Les recrues sont si nombreuses qu'elles sont envoyées fonder un nouveau monastère celui de Clairvaux dont Bernard devient l'abbé. Contrairement à ce que voudrait l'esprit cystérien Bernard ne se cantonne pas au travail manuel ou à la direction de ses moines. Au contraire, il se mêle volontiers aux affaires du monde en prenant partie dans le schisme entre deux papes en 1130 ou en faisant condamner Abélard l'intellectuel parisien pour ses enseignements qu'il juge trop audacieux. Bernard prend aussi sous sa protection les premiers templiers en jouant un rôle décisif dans la définition de la règle du nouvel ordre lors du Concile de Troie. Il faut noter toutefois que pour Bernard rien ne vaut le combat que mènent les moines dans le cloître. Une des activités dans lesquelles exerce Bernard est la prédiction. Il prêche notamment dans le midi contre les hérétiques supposés connus aujourd'hui sous le nom de Qatar. En 1145 il se rallie au projet de Louis VII et prêche inlassablement la croisade dans le royaume de France et dans la vallée du Rhin. Mortifié par l'échec de la croisade qu'il ressent comme une blessure personnelle Bernard reçoit en 1150 la responsabilité de la préparation d'une nouvelle expédition qui ne sera jamais mise en place avant sa mort en 1153. En 1144 la chute d'Édès provoque un choc en Occident. Avec la bénédiction du pape et l'appui de Saint Bernard Louis VII décide de prendre la croix et convainc le roi de Germanie Conrad III de le suivre. Comme les chefs de la première croisade ils choisissent de cheminer à travers l'Europe plutôt que de traverser la Méditerranée. Partie la première l'armée de Conrad III est presque anéantie par les Turcs en Anatolie. Malgré de lourdes pertes celle de Louis VII arrive en Terre Sainte en meilleure condition. Le bilan de la deuxième croisade est pourtant en demi-teinte. Le roi de France se comporte en pèlerin plus qu'en croisé et se consacre davantage à la visite des lieux saints qu'à la guerre. La seule offensive d'importance est lancée contre Damas à l'été 1148. Toutefois en raison de la mésentente entre les chevaliers venus d'Europe et les descendants des promis croisés l'attaque est un échec. Sur le plan personnel le séjour en Terre Sainte voit l'approfondissement des difficultés entre Louis VII et son épouse Aliénor d'Aquitaine. Comme plus tard son petit-fils Frédéric II Hausthofen Frédéric Barberus place très haut la dignité impériale. D'autant plus que son séjour en Italie le met au contact des juristes italiens qui redécouvrent alors le droit romain. Frédéric Barberus n'en oublie pas pour autant les souvenirs de ses prédécesseurs dont Charlemagne qu'il fait canoniser par un antipape à sa dévotion en 1065. L'empereur entretient en effet des rapports compliqués avec le Saint-Siège au point de susciter un long schisme contre le pape légitime Alexandre III. Soucieux de restaurer son autorité dans les trois royaumes qui composent l'Empire la Germanie la Bourgogne et l'Italie. Frédéric Barberus s'épuise dans de longues luttes contre les puissantes communes italiennes particulièrement Milan et la Ligue Lombarde. Vaincu à l'Eggiano en 1176 Frédéric Barberus doit s'incliner. La prise de Jérusalem par Saladin en 1187 le pousse à prendre l'engagement de partir pour la Terre Sainte. Contrairement aux deux autres principaux souverains d'Europe le roi de France Philippe Auguste et le roi d'Angleterre Richard Coeur de Lyon qui ont également pris la croix et optent pour la traverser en Méditerranée Barberus choisit la voie de terre. Parti de Ratisbonne en mai 1189 l'armée qu'ils réunit traverse l'Europe orientale et pénètre dans l'Empire Byzantin. Malgré l'hostilité à peine voilée de l'empereur Isaac Ange vainqueur des Turcs à Iconium en 1190 Barberus est en Silesie quand il se noie accidentellement au passage d'un fleuve le 10 juin 1190. Jusqu'ici victorieuse son armée se disperse immédiatement. En 1163 il suit son père en Égypte alors gouverné par les califes fatimides d'obédience chiite. En 1169 bien que sunnite Saladin est nommé vizier du calife ce qui lui permet d'exercer la réalité du pouvoir. Dès 1171 il dépose le calife fatimide et le remplace l'Égypte sous l'autorité du calife abbasside de Bagdad. En 1174 et 1183 devenu très puissant il évince l'émir de Mossoul occupe Damas et unifie sous son nom tout le Proche-Orient musulman. Tenu en échec par Baudouin IV le roi lépreux de Jérusalem qui le bat sévèrement à Mont-Gissar en 1177 Saladin est plus heureux par la suite. En juillet 1187 il remporte son guide de Lusignan le nouveau roi de Jérusalem la bataille de Hattin au cours de laquelle la plus grande partie des forces chrétiennes est anéantie notamment le contagion des ordres militaires templiers et hospitaliers. En octobre après s'être emparé des principaux ports de Terre Sainte il occupe Jérusalem. La troisième croisade reprend Acre mais échoue devant la ville sainte. plusieurs fois mis en difficulté par Richard Coeur de Lyon Saladin gagne ses durs affrontements une très grande réputation auprès des chrétiens. Au XIIIe siècle en Europe occidentale il devient même un personnage de littérature chevaleresque. Il se révoit en effet à plusieurs reprises contre son père avec l'appui du roi de France Philippe Auguste intéressé à attiser les dissensions au sein de la famille Plantagenet. A la mort de son père Richard obtient l'intégralité de l'Empire Plantagenet qui va des frontières de l'Écosse aux Pyrénées. Même si son titre principal est celui de roi d'Angleterre Richard est un prince français. Il ne passe que six mois en Angleterre au cours des dix ans de son règne. En 1187 à la suite de la chute de Jérusalem les principaux souverains mettent un terme leur désaccord et prennent la croix. Au printemps 1190 alors que Frédéric Barberousse choisit de traverser l'Europe Richard embarque depuis Marseille Philippe Auguste depuis Gênes et les deux rois se retrouvent en Sicile. Richard passe ensuite par Chypre qu'il conquiert aux dépens des Byzantins avant de débarquer en Terre Sainte. Quand il arrive les croisés assiègent âcre par son charisme et ses qualités d'homme de guerre Richard éclipse les autres chefs des armées notamment Philippe Auguste qui repart pour la France dès la prise de la ville en 1191. De son côté Richard reste en Terre Sainte jusqu'à l'automne 1192 sans parvenir toutefois à reprendre Jérusalem. Son chemin du retour il est fait prisonnier par le duc d'Autriche qu'il avait humilié lors du siège d'Akra. Livré à l'empereur Henri VI Richard connaît une dure captivité pendant 18 mois le temps que la rançon exigée pour sa libération soit versée. Son règne est marquant à plus d'un titre d'abord grâce à Baudouin IV lui-même très tôt atteint de la lèpre mais qui parvient avec un courage et une certaine habileté politique et militaires à tenir le royaume pendant plus de 10 ans. Par le contexte ensuite un royaume de Jérusalem assiégé qui doit faire face à la montée en puissance de Saladin. La fin tragique de Baudouin IV mort à 24 ans précède symboliquement le destin de Jérusalem et du royaume latin dans son ensemble. Roi de Jérusalem à 13 ans et atteint de la lèpre Baudouin IV s'efforce de régner en tant que roi mais aussi en tant que chevalier pour repousser la menace de Saladin. Les premières campagnes de Baudouin il affronte à plusieurs reprises Saladin lors de ses premières campagnes. Mais la victoire la plus étincelante de son règne est celle de Montgissard en 1177 où il écrase littéralement une armée de Saladin largement supérieure en nombre. Il fortifie également le royaume de Jérusalem mais les premières difficultés liées à sa maladie se font voir. Ne pouvant avoir d'héritier plusieurs parties se battent pour avoir les reines du royaume de Jérusalem dont Guy de Lusignan Nommé cardinal par son oncle le pape Clément III en 1190 il devient lui-même pape en 1198 et consacre une grande part de son activité à la croisade. Si la troisième croisade a permis la reconstitution autour d'Acre d'un nouveau royaume de Jérusalem la ville sainte elle reste hors d'atteinte et la survie des établissements chrétiens demeure précaire. En conséquence le pape pousse à l'organisation d'une nouvelle croisade les rois de France et d'Angleterre étant trop occupés à se faire la guerre et la couronne impériale étant alors vacante la direction de l'expédition est confiée à un groupe de barons français et italiens notamment les comtes de Blois de Champagne et de Flandre et le marqué de Montferrat. Détournée à l'instigation des Vénitiens qui assurent le transport de l'armée croisée la quatrième croisade aboutit à son grand dame à la prise de Constantinople en 1204 et à l'établissement d'un empire latin qui survivra jusqu'en 1261. En 1213 Innocentroi lance un nouvel appel à la croisade qu'il renouvelle lors du quatrième concile de Latran en 1215 mais il meurt avant le départ de l'expédition commandée par le roi de Jérusalem Jean de Brienne. Entre temps Innocentroi a prêché la croisade contre les cathares dans le sud-ouest du royaume de France pour la première fois des hommes appelés à combattre des hérétiques bénéficient du même privilège que les croisés partis en Terre Sainte. Confié à Simon de Montfort la croisade albigeoise est marquée par une grande cruauté. En somme bien qu'il ait été obsédé par la croisade Innocentroi n'a connu dans ce domaine que des déconvenus. Orphelin très jeune il est confié au pape Innocentroi. A 14 ans considéré comme majeur il ne tarde pas à s'éloigner de son tuteur pour affirmer son indépendance. C'est toutefois avec l'appui du pape que Frédéric est élu roi de Germanie en 1211. En 1220 il reçoit d'Honorius III la couronne impériale et s'engage à prendre la tête d'une croisade. Veuf en 1222 Frédéric II se remarie avec la belle Isabelle de Brienne héritière de la couronne de Jérusalem. Son manque d'entrain envers la croisade pousse le pape à l'excommunier et bien qu'il ait finalement pris la direction de la Terre Sainte la sentence n'est pas levée. Son séjour dans le royaume de Jérusalem ne dure que de septembre 1222 au printemps 1229. Sur place Frédéric II doit affronter l'hostilité d'une grande partie des descendants des croisés établis sur place et celles des ordres militaires du temple et de l'hôpital. Davantage porté à la diplomatie qu'à la guerre Frédéric II obtient du sultan d'Égypte la rétrocession de Jérusalem perdue en 1187. Quelques semaines plus tard après le traité l'empereur excommunié se couronne lui-même roi de Jérusalem dans l'église du Saint-Sépulcre. Spectacle propre à frapper les esprits de retour en Italie Frédéric II et le pape se réconcilient mais le conflit renaît en 1239. L'empereur est alors de nouveau excommunié. A deux reprises Saint-Louis prend la tête d'une expédition destinée à reconquérir la Terre Sainte. En 1249 il attaque l'Égypte alors la principale puissance du monde arabo-musulman. Après son débarquement réussi à Damiette l'armée croisée se dirige vers le Caire. Trop avancé l'avant-garde est vaincu à Mansoura en 1250. Le reste de l'armée est encerclée quelques semaines plus tard et doit capituler. Alors que la plupart des prisonniers sont massacrés le roi est épargné et son attitude héroïque force l'admiration de ses geôliers. Libéré contre une rançon mais privé d'hommes et d'argent Saint-Louis décide de passer en Terre Sainte dans ce qui reste alors du royaume de Jérusalem. Pendant 4 ans il conduit quelques campagnes militaires renforce les murailles des villes négocier la libération des captifs demeurés entre les mains des musulmans. De retour en France à la fin de l'année 1254 il impose de grandes réformes qui visent à préparer une nouvelle croisade en purifiant le royaume des péchés qui s'y commettent. En 1267 Saint-Louis prend de nouveau la croix dans le cadre de la Sainte Chapelle qu'il a édifiée pour y conserver la relique la plus précieuse de la chrétienté la couronne des pignes. En juillet 1270 malgré le peu d'enthousiasme des barons le roi embarque avec morte le port qui a fait construire avant son premier départ en croisade. Peut-être parce qu'il espère la conversion des Tunisiens Saint-Louis Saint-Louis fait débarquer son armée près de Tunis vieillissant et affaibli. Il est emporté par la maladie qui ravage le camp croisé. Il est canonisé dès 1297 pour ses vertus chrétiennes autant que pour son zèle en faveur de la croisade. Capturé il est vendu comme esclave et expédié en Égypte où il entre dans le corps des mamelouks des esclaves soldats qui forment l'élite de l'armée égyptienne. Il devient vite l'un des principaux chefs militaires au service du sultan et prend une part décisive à la lutte contre Saint-Louis qui a débarqué sur les côtes égyptiennes en juin 1249 et qui est fait prisonnier en avril 1250. Au printemps les mamelouks se révoltent contre le sultan un descendant de Saladin et le remplacent par un des leurs en 1260 lors de la bataille d'Aïn-Jad-Lout Baïbar remporte une victoire décisive sur les mongols qui viennent de détruire le califat abbasside de Bagdad. A son retour en Égypte auréolé par sa victoire il renverse le sultan mamelouk et prend sa place. Pour asseoir la légitimité Baïbar rétablit le califat en promouvant un survivant de la famille abbasside. Se présentant comme le champion de l'islam Baïbar peut alors entreprendre de chasser les chrétiens de terre sainte. Une à une les villes et les forteresses tenues par les templiers et les hospitaliers tombent entre ses mains. La prise d'Antioche en 1268 et celle du Crac des chevaliers en 1271 sont des succès les plus brillants. Sa mort en 1277 n'accorde qu'un bref répit aux chrétiens définitivement chassés de terre sainte en 1291. Comme on l'a vu de nombreux personnages aussi différents les uns que les autres ont participé aux croisades. Du noble recherchant la gloire et fortune à l'image de Raymond de Saint-Gilles aux différents souverains venus défendre ou reprendre la terre sainte comme Richard Coeur de Lyon Frédéric II Austofen en passant par les personnages demeurant en terre sainte défendant les territoires des états latins d'orient comme Baudouin IV le Lépreux contre la menace de Saladin et des Manlouk. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'histoire avec Damien et ma page Instagram Histoire Damien et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Merci.